Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2018, qui est disponible sur OCS en ce moment, qui est un film réalisé par David Robert Mitchell, et ce film c'est Under the Silver Lake. Alors, d'ores et déjà ce que je peux dire c'est que moi c'est un film que j'avais loupé quand il était sorti en salle, et que du coup je découvrais là en VOD, le moins qu'on puisse dire en fait c'est que je suis dégoûté de l'avoir loupé au cinéma, parce que c'est vraiment un film très 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 intéressant, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup apprécié. C'est un film qui est par contre assez particulier, très mystérieux, très bizarre, donc je pense que ça ne plairait pas à tout le monde, il faut quand même être assez friand de ce genre de films thriller un peu étranges, où il y a beaucoup de questionnements qui sont brassés, et on n'a pas souvent la réponse. On n'est vraiment pas très très loin d'un film lynchéen. Ça parle de quoi ? Donc c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui habite à Los Angeles, et qui va rencontrer en fait une fille qui s'appelle Sarah et qui est sa voisine en fait, et il va tomber amoureux directement, sauf que cette Sarah disparaît sans laisser de traces, et du coup lui il va partir à sa recherche et mener sa propre enquête, parce que visiblement tout le monde s'en fout de la disparition de cette nana-là, et lui en fait va au fur et à mesure de son enquête découvrir en fait un monde underground et complètement mystérieux. Voilà un petit peu le pitch. Qu'est-ce qui fait que le film est si bien ? Déjà en fait c'est effectivement les références qu'il brasse, qu'il a, donc je parlais de Lynch, moi c'est vrai que le film m'a fait beaucoup penser à Mulholland Drive, mais il n'y a pas que du Lynch là-dedans, il y a évidemment du Hitchcock, et là c'est clairement cité en fait dans le film, enfin il y a un moment où le personnage de Sam qui est interprété par Andrew Garfield, il est dans un cimetière et en fait il se retrouve face à la tombe de Alfred Hitchcock. Donc clairement en fait le ton est donné, et puis même tout le début quand il est aux jumelles en train d'observer ses voisines, clairement on est dans de la citation pure et dure de Fenêtres sur court. Mais évidemment il ne cite pas que ça, parce que les références aussi qu'il brasse, il y a aussi dans le lot Brian De Palma, il y a des scènes en fait qui m'ont vraiment fait penser à Body Double. Bien sûr tous ces films-là, tous ces films que je cite, c'est des films à voir évidemment. Et justement il y a un côté un petit peu érudit en fait dans ce film-là, mais aussi virtuose en termes de mise en scène, même s'il joue sur les règles du suspense Hitchcockien, il y a quand même une facilité, une superbe en fait dans sa manière de composer des plans, de passer d'une scène à l'autre, dans ses transitions, tout ça est visuellement très très fort, et ça participe beaucoup à la réussite du film évidemment. On reste en fait plongé dedans, parce que il y a quand même cette histoire de disparition, on a envie de savoir un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça, sauf que bien évidemment on va plonger dans un monde qui est complètement fantasmagorique, qui est complètement fou, et qui en même temps est une critique claire et nette de la société de consommation post-moderne et occidentale. Et tout ça en fait est amené, j'ai envie de dire, assez subtilement, parce que ça fonctionne sur des petits détails, sur aussi l'hypersexualisation des choses, et de certains personnages en fait, et de la facilité de parler de sexe et des personnages, et de la manière en fait dont il l'évoque. Tout ça en fait crée une sorte de charge un petit peu pamphlétaire contre l'establishment et le monde contemporain, et qui fonctionne vraiment bien parce que, encore une fois, ça reste subtil, et c'est pas du tout frontal, donc c'est un petit peu à l'interprétation de chacun quoi. Et puis comme je disais, le mystère en fait fait qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont, beaucoup de questionnements qui sont lancés, et même s'il y a des réponses, c'est des réponses des fois qui sont complètement zarbi en fait, on se dit, oulala, ah ouais c'était pas du tout ce à quoi j'avais pensé, et d'autres en fait, d'autres mystères qui sont jamais élucidés, et ça c'est plutôt, vraiment, c'est ça qui fait que ça en devient très ligné chez un, et moi ça me plaît en tout cas. On n'est pas comme chez JJ Abrahams qui va te balancer du mystère partout, et qui en fait te propose des éléments de réponse qui sont complètement foutraques, et tu te dis, ah ouais d'accord, c'est nul. Là c'est pas du tout le cas quoi. Et tout est vraiment amené de manière lente et transite, et surtout très subtile. Il y a aussi un côté très référence à la pop culture, et ce qui est intéressant justement en fait, c'est que c'est pas de la référence pour de la référence, c'est que là il l'intègre vraiment au récit, à la narration, et certaines références ont vraiment une utilité dramaturgique, ce qui fait que tout ça est hyper bien intégré, et surtout fonctionne dans le récit quoi. Quant à Andrew Garfield dedans, enfin moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve que là il est vraiment en sobriété, et j'aime bien en fait cette facette qu'il donne à son personnage, qui est un personnage totalement dépassé par tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive, et notamment aussi aux éléments un petit peu surnaturels et fantastiques qui se produisent, on sait pas trop si c'est dans sa tête, etc. Et ça en fait il l'amène très bien lui dans son jeu quoi. Et pour dire 2-3 mots en fait sur David Robert Mitchell, moi c'est un réalisateur que j'apprécie, même s'il a pas fait beaucoup de films, parce que je trouve que sa manière en fait de créer le suspense, et la tension cinématographique est vraiment bonne quoi. Ne serait-ce que voilà dans son film précédent qui était It Follows, où il y avait vraiment quelque chose de novateur je trouvais, et qui en même temps reste dans un classicisme assez prononcé. Voilà, moi le seul truc que je déplore un petit peu dans ce film, c'est que c'est certes un... Je parlais beaucoup de subtilité, mais justement je trouve que dans les références c'est un peu moins subtil, notamment celle de Hitchcock, où en fait on n'avait pas besoin qu'ils nous prennent par la main pour nous expliquer. C'est évident, et je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Et puis il y a un côté un petit peu récit qui s'éternise de temps en temps, ça aurait gagné à être un poil plus court je pense. En tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, et j'aime beaucoup aussi son approche, de parler en fait des théories du complot. Je trouve que c'est bien amené de manière judicieuse, et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc moi je lui mets 8 sur 10. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.